salut tout le monde donc aujourd'hui on se voit pour une petite review on va parler un peu du film barbie qui fait tant parler en bien ou en mal donc bref je vais pas vous mytho c'est un film sur lequel de base je m'attendais à rien j'étais un peu curieux mais c'est quand même un film sur barbie qu'est ce que tu vas raconter avec barbie tu vois après bon moi je suis un mec j'ai pas grandi avec barbie donc pour moi barbie c'est barbie va à la plage barbie fait ses courses barbie est joli barbie a des nouveaux vêtements et bassin il n'y a rien à raconter avec barbie et effectivement en vérité il n'y a rien à raconter c'est pour ça qu'à travers ce film ça tout le monde se disait mais de quoi ça va parler et au final ça parle pas de barbie en vrai ça parle du féminisme et des femmes etc 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 donc bref en fait c'est ça c'est un film de féministe c'est une propagande même je dirais j'ose le mot féministe mais je reconnais que le film est pas mauvais pour autant honnêtement j'étais plutôt agréablement surpris peut-être parce que je m'attendais à rien comme je dis j'ai un film sur barbie mais de quoi tu vas me parler qu'est ce que ça va dire chose que le film est pas mauvais pour autant mais je veux dire à force ce que ça fait de propagande mais la propagande en fait ne prend pas il y avait de bonnes idées 1 mais la propagande ne prend pas donc on va y venir étape par étape donc on a barbie qui vit dans ce monde de barbie où tout est parfait pour une barbie voilà je veux dire à la sa maison barbie ses vêtements barbie en fait ce qui est marrant c'est qu'il ya plusieurs types de barbie attendez je vais peut-être vous montrer quelques images hop là il ya plusieurs types de barbie là comme vous voyez là il va y avoir elle c'est la barbie de base il ya barbie médecin il ya la barbie je sais pas avocate barbie juge barbie présidente bon bref chaque barbie qui a certainement été commercialisé représenté bon déjà deux choses moi et un truc m'a fait marrer c'est la barbie obèse je savais pas que j'ai existé barbie obèse peut-être qu'il y en a eu mais tu vois en fait c'est vraiment c'est de nous faire montrer que dans le monde de barbie tout le monde est accepté il ya des barbies pour tout le monde etc il ya la barbie noire aussi bien évidemment la barbie asiatique la barbie voilà pas tout le monde est représenté c'est le monde idéal des femmes où il n'y a pas de discrimination etc donc bref là on est dans du fantasme parce que dans la réalité avec une seule barbie qui se vend super bien c'est la barbie blanche comme ça après tu peux lui donner des vêtements d'avocat de ce que tu veux c'est celle-là mais dans le fantasme de faire croire que toutes les barbies sont sont au même niveau elles sont tous jugés pareil etc on se fout de notre gueule mais bon on joue le jeu on fait semblant de oui c'est vrai qu'on voit voit pas différence la barbie noire et autant apprécier que la barbie blanche effectivement plus la barbie noire est présidente donc j'imagine que les petites filles elles sont là oh putain barbie présidente une fois barbie présidente en fait ce qui est marrant c'est dans cette propagande de nous vendent des barbies avocats il ya un épisode des simpson justement qui est parlé de ce sujet là et après je vais vous retrouver l'extrait parce que l'extrait en fait ça montre la réalité entre barbie connuvant et le terrain j'ai marierais je garderai mon nom des jeunes filles il faudrait mieux que je dise si je choisis de me marier écoute petit on a plein d'autres poupées parlantes à enregistrer aujourd'hui les manchons en piste et qu'on en finisse un héhé les enfants c'est moi qu'on se dit deux et voici taïti bob encore voici taïti bob taïti bob 3 baudim bada boum boum c'est fini tu vois ce que c'est un gros la réalité elle est là ils sont là en mode nouvelle balibou stessi qui nous dit comment est forté indépendante ça fait lisa coeur de lui il est encore mieux qu'avant ça n'est qu'une voilà bref tout ça veut dire que les simpson dénoncer ça en mieux il ya plus de 20 ans il ya plus de 20 ans c'est déjà ça donc bref le délire des barbies serait stéréotypé pour les femmes car ça ne date pas d'hier ça fait longtemps que c'est dit que les gens le savent et pour autant les filles n'arrêtent pas au bout d'un moment je veux bien qu'on utilise il ya un gain du dessous général c'est la puissance du parti arca mais depuis 20 ans vous avez eu le temps d'être des mères et pour autant vous n'avez pas enlevé ces putains de poupées des bras de vos filles donc au bout d'un moment c'est bien beau le patriarcat mais voilà ça fait un moment où il faut savoir se remettre en question soi-même donc bref ça c'est les factes qu'il faut savoir dire donc leur délire de oui non poupée avocat tannani donnez-le un nouveau chapeau il ya que la première les autres c'est la zumba mais enfin bref qu'est ce qui se passe donc barbie est dans son monde idéal etc et bon on voit que kent lui voilà les kent en fait ils servent à rien les kent ils sont c'est les accès à pas pour de vrai les kent enfin les kent ce qu'il ya lui kent mais il ya d'autres kent c'est les accessoires de barbie kent dans barbie c'est un accessoire ça il est là pour dire j'ai monté mon amoureux voilà il est là pour me servir pour me barbie à le regarder à ken est super cool on regarde qu'elle on va pas c'est son amour et ça rire c'est un accessoire kent donc je vous laisse pas ça à un moment barbie commence à avoir des pensées suicidaires donc c'est pas normal à se dire c'est bizarre je commence à voir ça je commence plus à pu être parfaite que ça sera parce que dans le monde réel il ya une jeune fille qui a des pensées mauvaises à qui j'ai une connexion qui sort de chez pas où et du coup voilà ça commence à en pâtir sur moi alors je n'ai pas que ça sur moi donc vis-à-vis de ça donc barbie donc elle décide d'aller dans le monde réel avec ken pour aller régler ce problème parce que c'est un problème effectivement barbie de base n'est plus aussi parfaite qu'elle devrait et quand avant dans le vrai monde là en fait il ya des choses qui sont marrantes il ya des choses qui m'ont fait barrer attendez oui il faut savoir que ce qui est marrant j'ai oublié de le préciser dans le monde de barbie à les femmes sont les rois sont les reines les femmes sont les reines les gains sont là que pour les servir celles qui organisent les soirées à la fin ta ken muskine est là il ya barbie on peut passer un jour en soirée ensemble elle dit non non moi les soirées ce qu'avec mes copines tout le temps tous les soirs et ken est dégoûté pas ok bah ok tu vois tu vois que la barbie elle est en mode les copines d'abord les mecs on n'a pas besoin donc tu vois ce monde où en gros on se suffit à nous mêmes et les mecs nous servent à rien quelque part bref c'est le principe de barbie quelque part j'ai parlé de différentes barbies et même barbie handicapé ça je l'ai noté parce que j'étais pas au courant qu'il y a une barbie en chaise roulante voilà bon bref là on est là dans un truc monde des hommes quand ils vont dans notre monde réel à nous ben là c'est différent en fait ce qui est mis dessus c'est que dès que barbie elle arrive dans le monde le nôtre directement à ce moment j'ai une baffe mais une baffe où elle se dit putain mais c'est bizarre dans ce monde j'ai l'impression qu'on me regarde mal mais pourquoi on me juge du regard et ta ken qui a dit ah non moi je trouve que ce monde il est bien on me flatte en euros ça me flatte comme on me regarde alors que d'habitude on ne me calcule jamais on fait attention à moi j'ai l'impression d'être quelqu'un a dit non non c'est malsain tous ces regards c'est bizarre et ça c'est à dire il ya mon bénie va pas se devant un chantier et tu as les gros beaufs du chantier ah t'es pas mal toi l'année après c'est quoi cette façon de parler une femme on parle pas bref elle commence à cogner les gens ben pourquoi pas dire c'est le truc qui arrive à des femmes mais tu sens l'exagération du homme et ce monde est dirigé par les hommes c'est qu'en fait c'est ça là c'est à quitter à quitter un monde dirigé par les femmes à voir un monde dirigé par les hommes elle se dit mais c'est quoi ce monde de merde nous les femmes nous sommes mal nous sommes mal lotis dans ce monde là et c'est ça et t'as ken qui lui au contraire quand elle arrive dans le monde des humains dit putain mais en fait c'est cool ce monde nous les hommes on est reconnus on a juste valeur dans ce monde là et du coup t'as ken qui lui va retourner dans le monde des barbies alors disant le gérard s'est allé parti arca et ta barbie qui en attendant essaie de trouver l'humaine avec qui elle est liée pour soigner ses problèmes d'envie de mort ou de pensée de mort etc donc bref après il ya tout un chemin public pour avoir les producteurs de barbie il trouve dans les dimensions bref 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 au final il ya un plot twist mais c'est un plotis de merde c'est vraiment un plotis mais en fait avant même de faire le plotis il donne la réponse tu vois ce que bref je sais pas on sait que il ya une personne qui dessine des barbies déprimé barbie qui a envie de mourir et nous on le dit à mon elle a fait ces dessins là et après la cherche une autre personne a dit non c'est une personne à qui chie dit c'est à cause cette personne j'ai ses pensées là sauf qu'au final nous on sait que c'est pas cette personne là parce que vous nous avez dit que c'est elle qui faisait les dessins donc bref au final il se trouve que c'est la mère de la fille un roi par le public de merde ça passe ah oui ce qui est marrant c'est un moment quand elles vont chez les boss de de mattel c'est les boss ce mec qui maîtrise le game de barbie c'est qu'il ya que des hommes tu vois elles arrivent là comme ça barbie elle arrive elle est là mais il n'y a pas de femmes pour diriger barbie c'est que des hommes où sont les femmes indépendantes fortes et indépendantes ce qui est marrant c'est que dans les hommes ils ont mis principalement ils ont mis des hommes de tout type mexicains blanc noir etc l'air de dire que en fait le vrai combat de ce monde c'est un combat d'égalité homme-femme en rôle et le combat égalité en femme est au dessus de tous les autres combats que ce soit antiracisme et c'est en gros c'est que plus ou moins le message sous-jacent c'est quand il y aura une égalité homme-femme il y aura plus d'inégalité dans le monde ce qui est une connerie ce qui est totalement fou une connerie mais on nous le vend comme ça on nous fait croire qu'aujourd'hui des femmes blanches on va dire les termes serait plus discriminée parce qu'elle sont femmes qu'un homme noir ce qui est le monde à l'envers on se fout de notre gueule tu vois ce que je veux dire c'est démontrable mais à travers ce genre de film c'est ça en gros on dise faut mettre la cause féministe au dessus de la cause antiraciste tu vois c'est même aussi on va demander aux femmes de couleur de d'abord le féminisme avant la cause antiraciste sous prétexte qu'elle serait sous la serait sous le joug des hommes noirs etc donc c'est une connerie c'est une connerie qui fait pour diviser surtout pour faire genre que cette cause là est la plus importante de tout ce qui me connaît encore une fois je le dis parce qu'il ya plein de choses aujourd'hui qui sont mis en place pour régler les inégalités la parité etc pour être un petit raciste pas grand chose bref on sent qu'il ya c'est un peu c'est surtout que malsain que j'aime pas de regroupement de tous les causes à travers le féminisme que s'il y avait plus ça il aurait pu dire dans le monde aurait pu en fait c'est ça le message qui est donné c'est le monde idéal serait un monde dirigé par les femmes donc tu as essayé grossi comment c'est dit c'est grossier ce caricatural c'est grossi va vraiment le faire croire que c'est ce que les hommes qui gêchent le monde les femmes sont tous comme ça s'il y avait plus de femmes je sais pas quoi on se fout de notre gueule mais fort c'est je pourrais vous en donner moi des femmes qui ont foutu la merde des femmes racistes des femmes ont fait des dingueries y'a que ça j'ai pas besoin de chercher longtemps y'a que ça par exemple passons l'homme dirige le monde peut tuer ça on est parlé donc oui ken ça c'était marrant le ken qui retourne dans son vrai monde et qui installe le patriarcat il dit oui il va là-bas il ya un rôle il dit oui maintenant en fait les hommes c'est à nous de diriger une année bref il fini par par inverser le rôle de barbiland qui devient kenland et là en fait ça ressemble un peu entre guillemets on dirait ça ressemble un peu au monde qu'on a ici les hommes plus ou moins on les hauts postes et les filles sont là en mode bimpo tu vois c'est pas exactement qui est là mais bon il faut une caricature de ce monde là et pas totalement fausse mais qui est abusé c'est pas totalement fausse mais qui est abusé où les filles sont là pour servir et les mecs sont là en mode ah putain on domine le gain ah ah allez c'est aussi des filles qui jouent c'est mais bref il ya cette domination des hommes donc donc barbie rien fait mais c'est horrible ce qui est arrivé à notre monde je comprends pas la nina nana ken pourquoi tu as fait ça tu es une enflure je sais pas quoi je peux voir et là c'est le moment le plus intéressant du film parce que ken qui a installé patriarcat donc domine et toutes les autres filles sont plus ou moins soumises à lui à travers l'histoire du patriarcat alors sa voix a été lavé ou je ne sais quoi et ken il lui dit ouais mais barbie toi tu es là tu dis faut que ça redevienne comme avant que ça mais avant nous on n'avait rien nous n'avait rien les ken c'est vous aviez tout nous étant res tu sais est ce que tu sais ce que ken il a pris la maison de barbie fait tu sais on dormait où nous avant non non vous en avez rien à foutre dans notre gueule aujourd'hui le gamme changer sinon on domine et voilà vous avez le choix vous pouvez venir avec nous nous amuser tatati nous on joue à la drague et ça etc et tu as barbie qui est là non il faut que ça redevienne comme avant c'est atroce vous avez gâché mon monde nana nana le monde était gâché donc bref et moi c'est là où j'ai trouvé ça amusant il y a un certain paradoxe c'est à dire que un monde dominé par les barbies nous est présenté comme un monde plus ou moins idéal ou ouais il fait bon il fait bon d'y vivre parce que barbie quand il vient dans le monde réel il dit que c'est atroce donc c'est vraiment le fait bon dieu et mais un monde dominé par ken forcément c'est atroce alors que ils sont dans les mêmes conditions j'irai même dans les conditions pire car la guerre les ken ils donnent de l'attention aux barbies ils sont avec elle il leur donne de l'attention et son avenir si venez jouer à la plage un ami les barbies leur donnait pas l'heure les barbies c'était on danser après réservez aux filles des soirées rentrer chez vous niquez vos mères parce que je veux dire mais là ce sera atroce voici ce que je veux dire merci c'est les femmes qui dominent qui discriminent les hommes c'est cool mais quand c'est l'inverse ce monde est atroce donc là j'ai envie de dire au bout d'un moment c'est plus l'égalité que vous cherchez c'est une domination il faut et ce film nous dit que très clairement à ce niveau là donc c'est un peu n'importe quoi mais bref j'ai quand même bien aimé la relation de ken qui fait comprendre à barbie que voilà nous c'est ce qu'on a subi pendant tout le temps ça t'a pas inquiété quand j'arrivais devant chez toi je disais je peux rentrer tu me dis non 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 je reste que avec mes copines là je te dis voilà moi c'est pareil je reste que je suis avec mais gars si tu veux venir c'est soit tu es avec moi soit tu dégages là bon à barbie se rend compte de ce de cette dissonance cognitif quelque part se rend compte de ça d'ailleurs ils en parlent même dans le film bref à partir de là les barbeaux a décidé de faire un plan machiavélique pour essayer de récupérer leur leur pouvoir donc à se servent d'un truc qui est très intelligent c'est leurs atouts féminins on va les séduire lorsque c'est vraiment encore un paradoxe féminin c'est à dire pour avoir les hommes elles se sont dit on va se servir de nos charmes et pourtant pendant tout le truc on dit nous sommes passés c'est limite pas que des bouts de viande nous sommes médecins nous sommes la nani mais au final pour niquer les ken elles sont servies de leurs charmes on va les séduire on va les monter les uns contre les autres et on va faire un toque nojutsu aux autres femmes pour qu'elles deviennent des femmes fortes et indépendantes et c'est ce qui se passe une meuf alors fait un toque nojutsu oui tu sais tu es une femme forte et indépendante tu vas pas laisser un homme après ça oui c'est vrai non pas les hommes pas les hommes donc plus ou moins elle est en train de nous dire oui les femmes voilà soyez féministes pour sortir du du délire patriarcat on va vous avoir on va on va vous soyez on va vous éduquer c'est plus ou moins ça donc bref au final ce sort de séduction en séduire en laissé en ayant réussi à séduire les hommes donc comme de vulgaire je veux dire de vulgaire tapin mais c'est un peu ce qu'elles ont fait tu vois ce que je veux dire elles sont venues faire les michetaux à taquette ah oui nanani ah oui ah me t'inquiète pas allez viens là s'il te plaît donc la sporture à les hôtesses on va dire les hôtesses de passe et au final elles ont réussi les hommes sont tombés dans le panneau ils ont même fini par s'embrouiller entre eux à cause des femmes et c'est à c'est à et elles ont réussi à restaurer l'ordre des barbies donc ce qui est marrant déjà c'est que on veut aussi nous faire comprendre que le délire de la guerre c'est un truc d'hommes je veux bien moi je veux bien qu'on le dise en fait c'est plus ou moins ça ouais les hommes sont tellement trucs que on va les monter les uns contre les autres nous les filles alors que nous les filles on n'est pas comme ça bon ce qui est une hypocrisie et factuellement faux tu vois je veux dire il n'y a pas plus crépages de chignons que des femmes mais on veut le faire montrer que voilà ce truc de guerre c'est un truc de bonhomme tu veux dire ça c'est les hommes nous les filles on serait pas tombé dans ce genjutsu mdr le nombre de femmes qui se roulent pour un mec je pense il est beaucoup plus élevé que le nombre de mecs qui se roulent pour une meuf bref ça c'est pas le sujet donc passons cette zumba là et à la fin bon que les barbies reprennent le trône et ce qui est marrant c'est que quand elles reprennent le trône elles veulent pas redevenir les barbies comme elles étaient dans le monde d'avant là c'est à dire à dominer mais voilà elle avait plus ou moins à dire à s'il est comme dans leur stéréotype là sont non on veut rester comme on est avec notre liberté de penser en mode nani under women indépendant women d'éther etc etc donc tu dis bah c'était pas le monde idéal tout à l'heure avant et au final non alors que pour les ken le monde qu'ils avaient avant pour eux ils demandaient pas mieux et qu'elle ne demandait pas mieux tu vois ce que je veux dire mais bref à 10 euros non on préfère ce monde là mais un monde dominé par les femmes en fait il ya une phrase qui est marrante a dit on veut comme le monde des humains mais sauf dans ce monde là c'est les femmes on veut plus de femmes que d'hommes en gros et ça c'est ça dit tout parce que c'est ça le but du film ça n'a jamais été liquidé ça a toujours été la domination des femmes en termes général sur les hommes c'est ça c'est en gros on veut on veut prendre le terrain on veut que ce soit nous qui décidons que c'est la star tu vois c'est ça et le film c'est carrément ce qu'il dit à la fin ils le disent carrément que même les kent à la fin ils disent on peut avoir des petits postes importants disons on va vous passer des mini 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 poste comme vous faites aux femmes dans le vrai monde on va l'avoir des petits trucs comme ça mais vous n'allez pas monter très haut donc c'est clairement ça le message qui dit à travers ce film donc j'ai trouvé assez grossier donc le message est assez grossi un assez caricaturaux caricatural je sais plus comment on dit donc je regarde oui ken enfin la relation ken et barbie bon au final moi je pensais qu'ils allaient se mettre ensemble comme je dis ken ken il est fait pour être avec barbie il sert ça mais tu as barbie qui dit non mais ken moi je t'ai jamais aimé même si on a été fait pour être autre ken il a dit moi j'étais créé pour être avec toi j'étais créé pour voilà que pour vivre à travers tes yeux donc au final elle lui fait un talk no jutsu de merde et ken dit ah oui c'est vrai je suis quelqu'un d'indépendant je suis ken ken après tout et tous les autres ken oui je suis ken moi je pense que de base ils avaient prévu que ken devienne homosexuel parce qu'en fait c'était bizarre déjà il y avait une relation avec un autre mec qui était tout le temps proche de lui moi il me suis dit on y sait parce qu'en fait dans la cause féministe ça a réuni la cause antiraciste la cause de gbt ça a réuni toutes les causes soi-disant des opprimés toi alors qu'on leur a rien demandé encore une fois mais bon ils aiment bien tout réunir et là je sens qu'il y avait une version où à la base ken devait dire en fait c'est toi que j'aime c'est qu'à un moment on sait pas pourquoi ils jettent un de ses manteaux un de ses potes ken tu dis c'est quoi c'est quoi c'est un but de ce truc là c'est mon pote il fait merci merci mais est-ce que de base n'est pas prévu en mode ken au final il dit en fait c'est toi que j'aime mon gars mais bref là j'interprète mais j'ai l'impression que ce qui manquait que ce message là en vrai qu'en fait les mecs soyez vous même donc soyez qui j'ai l'impression qu'il manquait que ce message là mais bref peut-être je s'interprète là tu vois parce que pour moi il manquait que ça et ça me paraissait évident qu'ils allaient pas caler mais je m'attendais à ce qu'ils calent et d'un côté je peux comprendre qu'il n'est pas le cas parce que caler la cause gay ça aurait pu être un csc ou une confrontation directe face au féminisme parce que c'est pas les mêmes choses mais fin bref passons c'est un autre game ça mais bref passons c'est comme l'antiraciste c'est pas les mêmes causes mais passons à quoi d'autre non oui que barbie ça c'est marrant ça c'est pour la fin quand lui dit bon alors barbie tout est réglé maintenant tu veux retourner dans ta vie d'avant dans le barbie land dit non maintenant je veux je veux retourner dans le vrai monde de nani voilà je vois ce que j'ai fait dans le vrai monde ce qu'il faut savoir que et après quand bref quand on revient dans le vrai monde à la fin la dernière scène à va voir son gynéco dit vous voulez je viens voir mon gynéco pour mon vagin parce qu'en fait ils sont asexués ils n'ont pas de vagin sont pas de trucs en gros le rêve de barbie au final c'est d'avoir un vagin voilà c'est je voulais un valet pourquoi faire ça je n'en sais rien enfin si je me doute je me doute très bien pourquoi faire justement mais c'est un peu on retourne sur ce délire où je me libère à travers mon vagin à travers ma sexualité clairement c'est ça tu vas ce que dire en gros tout cette zumba pour dire qu'en tant que femme avocate on est des nananiana pour final barbie nous dit oh maintenant j'ai un vagin c'est lourd ok super ok c'est avant peut-être je sur interprète je sais pas mais j'ai trouvé ça très gros c'est dans l'exécution le film n'est pas mauvais il y avait de l'idée mais il faut regarder dans tes sens que ça fait une putain de féministe que très bien dans putain de zumba et ça etc mais voilà on en était là on en était là c'était barbie féminisme extrême ah oui 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 les femmes les femmes le monde avec des femmes seraient meilleures tout en faisant des putain de csc 1 comme je voulais dire et des putain de csc contre leur camp et ça s'en rende pas compte parce qu'au final quand tu finis film tu dis en fait elles disent que les filles sont plus ou moins formaté on va dire à rester en bas de la société ou en dessous des hommes à cause des barbies ou à cause du système patriarcat qui fait qu'on les prépare à des métiers nanana moins valorisant que les hommes donc en gros en résumé si j'ai bien compris en tout cas parce qu'on parle de barbie c'est dire aux femmes arrêtez de jouer avec des barbies jouer avec des jouets d'hommes est-ce que c'est ça qu'il faut faire ce que la solution c'est dire aux femmes jouer avec des jouets d'hommes comme ça vous allez arrêter de casser les couilles à dire oui mais c'est à cause de barbies qui assis et quoi ça c'est ça en vrai la solution en gros vous dites aux gens jouer avec des jouets d'hommes c'est ce que j'avais dit en suite je dis nous les mecs quand on a des des films sur nos jouets ou nos jeux d'enfance c'est jamais pour nous dire que le jouet c'était de la merde toujours pour nous dire c'était plutôt doux cool elle en fait moi j'imagine une petite fille fan de barbie si elle regarde ça il ya la compréhension parce que c'est pas pour les enfants en vrai ce film là c'est pour les ados à la rigueur mais les enfants ils vont rien comprendre ils vont dire mais qu'est-ce qu'à fou barbie je comprends pas ce que je veux dire c'est de se dire en fait barbie c'est de la merde tu vas voir un gosse le résumé de ces films c'est en fait ah non en fait les barbies c'est de la merde ça ne met pas à m'élever socialement en tant que femme c'est ça le résumé c'est ça pas plus long que ça donc très clairement ce film c'est une putain de propagande c'est tout ce que c'est c'est pas mauvais il y a des scènes plutôt sympa les musiques même était assez cool à la relation ken barbie et tu étais cool j'ai bien aimé comment ça a commencé comment ça s'est développé entre les deux c'était cool donc il ya quand même de bons trucs c'était pas un film mauvais mais au niveau de la propagande voilà quoi ils ont forcé on va dire ce qu'on veut mais ils ont forcé et ridicule à je voulais rajouter ça avant de finir en fait ce monde nous fait croire que les femmes peuvent faire tous les mêmes choses que les hommes ce qui est factuellement faux c'est ce qui est factuellement faux il ya des métiers que des hommes peuvent faire des femmes ne peuvent pas faire en cas celles font elles ont beaucoup beaucoup plus de mal donc se plaindre de il n'y a pas assez de femmes là 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 mais en fait toi ce qui t'intéresse c'est le rendement si tu mets plus de femmes là tu feras pas de rendement si tu fais une parité à ce niveau là tu fais pas de rendement donc ça il ya aussi des trucs dans lequel on est dans le déni de réalité vers c'est bien le monde de barbie c'est barbie c'est pas réalité mais dans le monde réel et les trucs un homme peut faire une femme peut pas faire ce que biologiquement c'est pas les mêmes sur ce que je veux dire c'est pas les mêmes donc faut arrêter de se voiler la face faire genre on peut tout faire tout pareil c'est faux il ya des métiers que des hommes peuvent faire des femmes peuvent pas faire ou bien même si elles peuvent le faire elles font pas de manière aussi efficiente parce que ça demande des capacités physiques que le majoritairement les femmes n'ont pas donc dire ça c'est peut-être macho pour certains c'est peut-être sexiste mais c'est la réalité comme je dis quand tu dis un truc vrai on peut pas te blâmer donc vous aurez beau dire ce que vous voulez c'est la réalité bref il ya une autre aussi hypocrisie que j'ai oublié de signaler c'est qu'à un moment il ya une scène où barbie bon barbie elle est éternelle un vieux pas c'est une poupée sa terre allée dans un arrêt de bus et là avoir une femme âgée femme très âgée un cas peut-être 90 ans comme ça et baby la regarde et dit vous êtes magnifique et là je me dis tu te fous de ma gueule là je me dis tu te fous de ma gueule dire vous et là c'est l'hypocrisie sans nom du féministe qui veut faire croire que en prenant de l'âge on devient de plus en plus belle ou c'est magnifique de vieillir c'est pas magnifique de vieillir ça craint et tout le monde sait même les vieux c'est les premiers à dire ça craint mais voilà on vieillit parce que c'est on est né pour mourir en tout cas on va vieillir mourir donc c'est je veux dire on peut pas le changer ça mais tu demandes à quelqu'un t'as le choix de rester toujours jeune devenir vieux tout le monde va dire je reste jeune ça craint de vieillir mais on veut nous faire croire que aussi les femmes âgées c'est mal sont belles sont magnifiques alors que surtout qu'on vit dans un monde où les femmes sont les reines de la chirurgie esthétique tout faire pour pas prendre une ride elles font tout ouais faut absolument que je sois top attend j'ai pris une ride de botox ça c'est les femmes vont nous dire encore c'est à cause des hommes non 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 je veux dire patriarcal est dénoncé depuis des années des années elles le font parce qu'elles ont envie donc faut arrêter cette zumba de nous prendre pour des cons le féminisme sera aussi le combat pour la beauté de vieillir ou je sais pas quoi en fait au bout d'un moment il y a la réalité vous pouvez vous mentir à vous même mais vous pouvez pas mentir sur le terrain les consens de le terrain sont sont indéniables et ça c'est démontrable donc toute cette zumba féministe là sur oui le fait de oublier une femme âgée encore meilleure que quand elle est jeune oui encore plus belle que quand il faut arrêter cette zumba faut arrêter ça c'est pas crédible et c'est d'une hypocrisie sans nom il est vrai aussi que quand tu regardes ce genre de film en fait tu as l'impression tu dis attends mais à les entendre être une femme on dirait c'est une malédiction on a l'impression que c'est une malédiction que quoi qu'elle fasse comment il ya un discours d'une meuf comme ça qui dit même quand je fais ça c'est en anani quand je fais ça après on dit c'est ma faute tous de nana tu vois c'est c'est quoi c'est être maudit être une femme qu'est ce qui se passe quoi votre délire parce que dire dans la réalité c'est faux parce que tu les vois pas les meufs malheureuse comme ça parce que elle est surtout qu'être une femme quelque part ça veut rien dire je veux arrêter une femme n'a pas la même vie la femme bourgeoise de la femme prolitaire n'a pas les mêmes soucis de tous les jours la femme noire de la femme blanche asiatique est ce que tu veux donc c'est où la femme jolie ou la femme moche donc il ya un peu un délire on essaie de faire une généralité de les femmes nanani qui est un peu une connerie tu vois ce que je veux dire bref même si le film en soit était plutôt agréable encore une fois le film il se regarde bien il y avait de bonnes scènes moi j'étais intéressé parce que tout ce qui est propagande féministe tiens j'aime bien moi j'aime bien voir ce que ça va donner mais en soit c'est pas mauvais c'était pas mauvais bref c'était tout pour cette vidéo donc j'espère qu'on aura plu si c'est le cas on like on partage on s'abonne moi je vous dis à la prochaine tout le monde